Générique Bonsoir. Des paroles et des actes. Les paroles, François Hollande avait trouvé hier insupportable que des citoyens français doivent se cacher. L'acte, la visite surprise du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve aujourd'hui à la grande synagogue de Marseille. Un symbole fort, le signe que l'État français entend protéger la communauté juive de France et l'encourager à ne pas céder à la terreur. Et la société civile semble emboîter le pas à la société politique, cher Rudy. Les supporters de l'OM vont, semble-t-il, entendre l'appel lancé sur notre antenne, sur I24 News, par Haïm Corsa. Oui, parce qu'ici même, hier, je vous décrivais des supporters marseillais un petit peu frileux, hésitants, devant cet appel du grand rabbin de France, Haïm Corsa a porté un couvre-chef lors du prochain match de l'Olympique de Marseille au Stade Vélodrome, le 20 janvier prochain. Eh bien, en 24 heures, les choses ont évolué, en témoignent se communiquer, diffusé par le site internet du club central des supporters de l'OM. C'est un club qui compte à peu près 2500 adhérents. Et il répond favorablement à l'invitation du grand rabbin avec un message clair. Le 20 janvier, les supporters du club central porteront un couvre-chef pour, je cite, « ne plus avoir peur de ce que vous êtes pour que toutes nos cultures soient une richesse pour notre liberté ». Dans le même temps, un autre club de supporters semble prêt à emboîter le pas, c'est le groupe des Yankees, plus important, car il compte 5000 membres. Et il y a un autre rendez-vous demain, pourtant, sur les réseaux sociaux ? Absolument. Alors là, c'est une initiative que l'on doit à deux internautes. Alors Sophie, elle est juive, elle est habitante de Tel Aviv et Kerima, musulmane habitante de Lyon. Elles ne se connaissent pas, elles se connaissent par internet, 3000 kilomètres les séparent, mais elles ont uni leur force pour organiser ce qu'on appelle une mobilisation en ligne via le hashtag « Tous en kippa ». Elles invitent personnalités et anonymes, juifs et non-juifs, à revêtir demain à 10h précise une kippa et à poster la photo ou le selfie sur les réseaux sociaux. Alors j'ai contacté l'une des organisatrices aujourd'hui par téléphone. Elle m'a confié avoir reçu des dizaines de messages de non-juifs cherchant à se procurer une kippa. Alors ceux qui veulent montrer leur solidarité avec la communauté juive pourront donc le faire demain sur Twitter, sur Facebook à 10h. Et au moment où vous parliez, une information nous est parvenue à l'instant. Le kamikaze de l'appartement de Saint-Denis a été identifié. Il s'agit de Shaquib Akrou. Il était belgo-marocain. Il avait 25 ans. C'est une information donnée par le parquet de Paris. Posture républicaine en France, on l'a vu, posture guerrière en Irak et en Syrie. L'armée française se montre implacable à l'égard de l'État islamique. Mathias Sinbar. Daesh prend des coups en Syrie et en Irak. C'est justement en Irak, à Mossoul, que les chasseurs français ont frappé la nuit dernière. En tout, 7 en moins d'une semaine. C'est Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense, qui l'affirme dans une interview presque télécommandée. Au moment où François Hollande présente ses voeux aux armées à l'école militaire de Saint-Cyr. L'action de la France se poursuit au sein de la coalition. Mossoul, c'est en Irak, je le rappelle. On poursuit en Irak et en Syrie. Et en Syrie. Et ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que Daesh recule. Selon la plupart des experts, Daesh aurait donc perdu entre 14 et 40% de son territoire conquis en Syrie et en Irak. Mais après la conquête de Ramadi, la bataille de Mossoul semble beaucoup plus compliquée. La ville est le bastion de l'État islamique en Irak. C'est là que Daesh entrepose la plupart de ses infrastructures militaires. La question est de savoir si la coalition est prête à envoyer l'armée irakienne mener un rude combat au sol. Avant de l'envisager, le Drian réunira la semaine prochaine à Paris ses homologues américains, allemands et britanniques. Objectif, définir sur le long terme la coopération tactique internationale. Il faut donc frapper des cibles précises dans cette ville de Mossoul. Si les États-Unis avaient bombardé en début de semaine une usine de cash de l'État islamique, les Français, eux, ont frappé des centres de communication de Daesh. Daesh recule peut-être au Moyen-Orient, mais semble vouloir défier le monde entier. Après Paris, Jakarta, la capitale indonésienne a subi aujourd'hui des attaques suicides de grande ampleur. Julia Ganancia. L'attentat est signé État islamique. Quelques heures après l'élimination des assaillants, le groupe djihadiste revendique la série d'explosions à Jakarta par le biais d'une agence de presse. Un peu plus tôt, le porte-parole de la police nationale soupçonnait déjà Daesh. Il y a une forte suspicion que ce soit l'œuvre d'un groupe en Indonésie lié à Daesh. De ce que nous voyons aujourd'hui, ce groupe suit l'exemple des attentats de Paris. Jakarta, en plein centre-ville, des coups de feu retentissent, puis des explosions. Un poste de police situé sur une artère de la ville est détruit. La confusion règne. Nous sommes dans le quartier des Ambassades, un lieu très fréquenté par les touristes. Plusieurs corps gisent à terre. Sur place, les témoins sont sous le choc. Ils racontent. J'entrais dans un magasin pour commander à boire et m'asseoir. Vous pouvez encore voir mon verre. Dix minutes plus tard, vers 10h20, j'ai entendu une explosion. Je me suis précipité à l'extérieur et quand j'ai atteint la voiture là-bas, j'ai entendu une seconde explosion. Alors j'ai continué de courir là-bas et j'ai entendu une troisième explosion. Deux fois, il y a eu des explosions. Et ensuite, quand nous nous sommes approchés du Starbucks, il y a eu deux coups de pistolet suivis par de nouvelles explosions, jusqu'à huit explosions. Ensuite, j'ai vu un policier allongé sur le sol à côté des feux de signalisation. Très vite, les forces de police se déploient massivement, puis le président indonésien se rend sur place. Il condamne fermement cette attaque et tente de rassurer. En tant que nation, nous ne devons pas être effrayés par ce qui arrive, par cet acte de terreur. Nous devons rester calmes parce que tout est sous contrôle. Au total, les 14 terroristes sont neutralisés. Au moins cinq sont morts en kamikaze et deux autres dans des échanges de tir avec la police. Leur identité demeure inconnue pour l'instant. L'attaque a tué deux civils, dont un Canadien, et fait une vingtaine de blessés. Et dire qu'il y a cinq ans à peine, nous rêvions tous d'un printemps arabe. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Direction Tunisie avec Joseph Emmanuel. Bouletzkan, c'était le nom de cyberdissident de ce jeune Tunisien sous le régime de Ben Ali. Le 6 janvier 2011, soit une semaine avant la fuite du président dictateur, Skander est emprisonné puis torturé dans les géoles du ministère de l'Intérieur tunisien. Il avait 16 ans. Cinq ans après la révolution, il trouve que les changements ne sont pas suffisants. Il y a un constat plutôt positif si on compare ces cinq années et la Tunisie d'aujourd'hui à la Tunisie de Ben Ali. Mais par contre, si on compare la Tunisie d'aujourd'hui à la Tunisie de laquelle on a rêvé le 15 janvier matin après le départ de Ben Ali, là, le constat est plutôt décevant. Parmi toutes les révolutions des pays arabes, la Tunisie est souvent prise comme exemple de transition politique réussie. Sa constitution, votée dès janvier 2014, proclame de nombreux droits et libertés. Mais d'après l'analyste Michael Ayari, l'ensemble reste encore assez fragile. L'Etat doit se renforcer à mesure que la liberté se renforce. Et ce n'est pas l'Etat qui se renforce au détriment des libertés. Et ça, c'est quelque chose de très grave, puisque en dehors du déclaratif, en dehors de la constitution, qui ne s'est pas encore, disons, développée sous forme de loi, de code civil, etc., il n'y a pas grand-chose. La loi antiterroriste, votée en juillet, prévoit notamment 15 jours de garde à vue sans accès à un avocat. Abdesattar Ben Moussa, prix Nobel de la paix et président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, s'inquiète de l'état des libertés dans son pays. Je crois qu'on craint quand même, c'est vrai, on craint que, sous prétexte de combattre le terrorisme, on porte atteinte aux libertés. Et il y a maintenant des pratiques d'atteinte aux libertés. En 2015, la Tunisie a été touchée par trois attaques majeures, revendiquées par le groupe djihadiste État islamique. Des attaques qui ont fait 72 morts, dont 59 touristes. Suite au dernier attentat, en novembre, l'état d'urgence a été déclaré, puis prolongé. Jusqu'en février, ont annoncé les autorités tunisiennes. Quant aux autres pays arabes, l'espoir de voir apparaître un jour la démocratie paraît bien vain. Jonathan Serrero. C'est ici que tout a commencé, à Sidi Bouzi, dans Tunisie. Le calme actuel tranche avec l'effervescence observée dans ces mêmes rues, il y a cinq ans. L'immolation d'un vendeur ambulant de légumes provoque des manifestations dans tout le pays. Elles obligent le président Ben Ali à quitter le pouvoir et à fuir la Tunisie. C'est le début du printemps arabe, un printemps arabe divisé en trois temps. Le temps des manifestations, acte 1. La révolte populaire tunisienne se propage dans d'autres pays. En Libye, l'arrestation d'un militant des droits de l'homme provoque le soulèvement de la population à Benghazi. Le dictateur Muammar Kadhafi, en place depuis 1969, promet de réprimer la révolte dans le sang. L'ONU est alertée par le président français de l'époque, Nicolas Sarkozy. Une intervention aérienne coordonnée par l'OTAN s'ensuit. Elle conduit à l'élimination du souverain de Tripoli. En Égypte, la place Tahrir devient le symbole de l'opposition au président Hosni Moubarak. Le 25 janvier 2011, une journée de colère est décrétée. La rue proteste contre la pauvreté et les inégalités. Lâchée par Washington, le président égyptien démissionne le 11 février 2011. Un millier de personnes ont péri lors des affrontements avec la police. Le nouveau pouvoir des frères musulmans condamne dans un premier temps l'ex-chef d'État à la prison à perpétuité. Le régime du maréchal al-Sisi ramène cette peine à trois années de détention. Au Yémen, le président Abdallah Saleh cède son trône le 27 février 2012. Son adjoint Abed Rabou Mansour a dit le remplace. En Syrie, Bachar el-Assad est confronté à la vindicte populaire. Elle réclame plus de démocratie. Les bombes répriment les protestations. Le printemps arabe, c'est aussi le temps de l'espoir. Acte 2, le départ des dictateurs et autres présidents en place depuis des décennies a suscité l'espoir de voir s'installer liberté d'expression et démocratie. Dans dix ans, nous aurons une meilleure qualité de vie que les Européens, si Dieu le veut. Parce que nous avons les moyens, nous avons des ressources. Nous n'aurons pas besoin d'aller en Europe. L'Europe aura besoin de nous ici. Le printemps arabe, le temps du chaos. Acte 3, la prédiction de cet habitant de Tripoli sonne cinq ans plus tard comme un vœu pieux. Son pays est gangrédé par le démon né du printemps arabe, l'Etat islamique. L'organisation djihadiste a commis 37 attentats suicides dans le pays en 2015. Gangréné par l'opposition entre islamistes et les partisans de la révolution, le pays sombre dans l'anarchie avec l'installation de deux gouvernements rivaux. L'un islamiste à Tripoli, l'autre reconnu par la communauté internationale à Tobrouk. L'émergence du Daesh observée aussi en Syrie et en Irak. Le conflit a fait 300 000 morts selon l'ONU. Un peu plus d'un million de personnes a fui les combats et pris la direction de la Turquie ou celle de l'Europe. Depuis 2011 et le début de la guerre, le pouvoir de Bachar el-Assad est constamment remis en cause. Sauf que le président syrien refuse de quitter son poste malgré la pression des occidentaux. L'Egypte, elle, est parvenue à stabiliser son régime politique sous la direction du président al-Sisi auprès d'une forte répression menée contre les mouvements de gauche et laïcs. Le pays est aussi menacé par la pieuvre terroriste du Daesh dans la région du Sinaï. La Tunisie a, elle, réussi sa mue politique. Le pays vient d'obtenir le prix Nobel de la paix pour le processus démocratique entamé depuis 2011. Mais comme son voisin libyen, elle reste fragilisée par les attaques terroristes du Daesh. Et pour mieux comprendre, nous avons invité une personnalité qui connaît très bien le monde arabe, qui a été ambassadeur d'Israël en Égypte. Il sera Clévanone. Bonsoir. Bonsoir, Paul. Heureux de vous accueillir. Merci de m'inviter. Que s'est-il passé ? Une formidable espérance il y a cinq ans, un échec retentissant aujourd'hui. Pourquoi ? Ben regardez, moi j'étais en Égypte pendant ce qu'on appelle le printemps arabe. Les Égyptiens, par exemple, ils ne veulent pas l'appeler le printemps arabe du tout. Ils l'appellent révolution. Lorsque moi j'ai vu les jeunes, je parle de la révolution de 2011, ceux qui sont descendus dans la rue, c'était des gens authentiques, des jeunes libéraux, séculaires, qui ont demandé un changement, de la réforme. Tout simplement, beaucoup plus de droits de langue, beaucoup plus de liberté d'expression, etc. Vous y aspirez à la démocratie, tel qu'on l'entend dans nos pays ? Paul, il faut, une fois pour toutes, que je sois clair. Lorsqu'on parle de démocratie dans le monde arabe, il faut comprendre qu'est-ce que ça signifie. Ce n'est pas la démocratie aux États-Unis, en Angleterre, ou chez nous, ou ailleurs. Parce que la traduction textuelle de démocratie dans les pays arabes veut dire que tous les dirigeants et tous les régimes existants aujourd'hui vont disparaître. Mais le monde arabe n'aurait-il pas droit au pluralisme, au libre-arbitre, à la liberté, au débat d'idées ? Tout à fait, oui. Mais la question du pluralisme est incompatible avec les lois de l'islam, par exemple. Parce que les lois de l'islam, charia, elles parlent d'une seule source. La démocratie parle de pluralisme, c'est incompatible. Mais il y a des gens, par exemple, prenez le cas d'Abdel Fattah Sissi, le président d'Égypte. Il parle, par exemple, de démocratie musulmane. C'est quoi ça ? Je ne comprends pas. Mais il parle. Ça veut dire que, quel que soit le régime en place, la pression religieuse, même si elle n'est pas exercée par l'islamiste, est telle qu'on ne peut pas aboutir à une démocratie, je ne vais pas dire à l'occidentale. Pas tout à fait. Et la Tunisie, c'est un exemple. La Tunisie, c'est un exemple. Oui, ils ont renversé Ben Ali pour des raisons, pour des motifs, bon, la persécution des gens, etc. Il y a la Nahda, qui est les frères musulmans, c'est les jihadistes, qui ont essayé de prendre le pouvoir. Ils n'ont pas réussi parce que le peuple tunisien ne le vole pas. Aujourd'hui, ces gens-là, ce facteur-là, musulman ou islamique ou jihadiste, il n'a pas disparu. Mais il vit au sein de la gamme politique en Tunisie. Ça veut dire que la société civile arabe qui aspire à la démocratie se représente quelque sorte en otage entre la peste et le choléra, entre un régime dictatorial et un régime islamiste ? Non, je n'irai pas trop loin, en fait, la peste et la choléra. Mais je crois que lorsqu'on parle de démocratie, la question d'avoir une transparence beaucoup plus grande, c'est la démocratie dans les pays arabes. Le droit à l'expression libre, c'est une voie, etc. Les élections, oui. Mais en fin de compte, lorsqu'on veut arriver à la démocratie comme nous, on la comprend, comme l'Occident le comprend, c'est une question d'éducation qui doit commencer dans la classe, la première classe. Ce qui est quand même terrible, c'est qu'on disait printemps, on disait rêve et on a droit à un véritable cauchemar. Pour ne prendre le cas que de la Syrie, où il y avait quand même, où il y a des forces qui aspirent au pluralisme, pour ne pas dire démocratie, le bilan, 250 000 morts, la Libye, aujourd'hui le chaos. Pour la Syrie, par définition, dès le début, c'est un État séculaire, ce n'est pas un État musulman. Et lorsque ça a commencé à Daraa, cette révolution, c'était aussi authentique. Il voulait tout simplement que ce régime-là disparaît et qu'on ait beaucoup plus de droits de langue, etc. En Libye, c'était la même chose. C'est que lorsqu'il y a eu ce vide politique dans tous ces pays-là, c'est là où les éléments islamistes sont rentrés. Le cas exemplaire, c'est les frères musulmans en Égypte, ils ont pris le pouvoir. Bon, ils ont régné pendant un an seulement, mais ils ont pris le pouvoir. – Une mise en perspective. Aujourd'hui, on est dans une période très, très sombre, marquée notamment par ce terrorisme. À terme, est-ce qu'on pourra voir éclore au moins un semblant de démocratie, de pluralisme ? – Oui. – Est-ce qu'à terme, cette pression religieuse disparaîtra ? – À mon avis, oui. À mon avis, oui. Mais ces facteurs-là ne vont pas disparaître complètement de la saine politique interne. Si vous prenez le cas de l'Égypte, par exemple, les frères musulmans ne vont pas disparaître. En tant que facteur, facteur politique, social, au sein de la société égyptienne. Donc, il faut accommoder ce genre-là. Il faut les prendre au sein du gouvernement. Mais oui, à court terme ou à moyen terme, à propos, lorsqu'il y aura la stabilité complète, il n'y aura pas de terrorisme. Ce que les Égyptiens veulent, par exemple, c'est qu'on retrouvera une certaine stabilité où il y aura un peu plus, disons, de liberté pour l'individu égyptien. Ce sera pareil lorsqu'on va aussi solutionner la question de la Syrie. Ça va arriver. Ça prendra un peu de temps. – Il sait. On dit qu'on entre dans une guerre de 30 ans et encore je suis… – En 30 ans, je suis prêt à l'accepter parce que je crois que ce sont des phénomènes historiques. Regardez ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Si vous prenez le cas des accords de Saint-Expico de 1916, les gens disent aujourd'hui que ça a disparu. Il n'y a plus ces accords. Moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Je crois qu'il existe toujours. Mais la notion de l'État, l'État, par exemple, syrien, l'État libyen, l'État yéménite, il est en fragmentation. Il est en train de disparaître petit à petit. Donc, ce sont des événements historiques et ça va prendre du temps. Mais je crois que la population arabe aujourd'hui, ce qu'elle désire, premièrement, c'est une stabilité complète, pas de terrorisme, etc., et beaucoup plus de liberté. Ne pas arriver à une démocratie à l'anglaise, mais beaucoup plus de liberté. – D'un mot, si vous deviez désigner un pays qui pourrait jouer le rôle pionnier, qui ouvrirait la voie en quelque sorte. – On l'a vu, la Tunisie. – La Tunisie. – La seconde, ce sera l'Égypte. – Ah, vous le pensez ? – Oui, je crois qu'Abdel Fattah Sisi est en train d'arriver à ce stade-là et d'ouvrir, disons, le pays à beaucoup plus de liberté. – Merci beaucoup, Israël Libanon, pour cette contribution. Il y a un homme qui aimerait bien voir un jour éclore ce printemps arabe, Shimon Peres, l'artisan des accords de paix d'Oslo. L'ancien président israélien a été hospitalisé aujourd'hui à la suite d'un incident cardiaque. – Shimon Peres est en forme, une déclaration de ses proches qui veulent à tout prix rassurer. Ce jeudi, l'ancien président d'Israël a été admis à l'hôpital Tellachomer dans la matinée, après avoir souffert de palpitations et de douleurs à la poitrine. Sa fille, Tzvia Valden, raconte. – Mon mari a écouté bien ce qu'il sentait, il l'a fait venir à l'hôpital. Ici, tout le monde entendait déjà sa venue et en quelques minutes, ça a été fait. – Victime d'une légère attaque cardiaque, il a subi une intervention qui s'est bien déroulée. Pour son gendre et médecin personnel Raffi Valden, l'incident est déjà derrière. Il s'autorise même un trait d'humour en décrivant son patient comme un jeune homme de 92 ans. – Et maintenant, il est en pleine forme, il insiste à continuer son programme de la journée, il rouspète contre son équipe qui insiste qu'il reste à l'hôpital. Et l'écho-cardiographie qu'on a faite maintenant à la suite de la cathérialisation montre que le cœur fonctionne d'une façon parfaite. – Un épisode qui a suscité une forte émotion sur la scène internationale. Et en Israël, les messages de soutien à l'adresse du lauréat du prix Nobel de la paix se sont multipliés. Son fils tient à exprimer sa gratitude. – J'en profite pour dire merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages de soutien de la part des citoyens d'Israël, mais aussi de la part de l'étranger. – On a reçu également des voeux de rétablissement de la part de premiers ministres et de ministres, également de l'opposition. – L'ancien premier ministre et chef d'État peut espérer retrouver rapidement la tête du Centre Peres pour la paix, dont il est le fondateur. – Mais ce soir, ses proches semblaient rassurés, Léa. – Simone Peres va bien, c'est le message en tout cas que souhaitent envoyer ses proches. Aujourd'hui, après cet épisode, alors un peu plus tôt dans la matinée, l'ancien président de l'État d'Israël a été admis ici à l'hôpital Temrach-Omer après avoir subi des douleurs à la poitrine et des palpitations. Il est arrivé et donc a subi une cathéterisation après avoir fait une légère attaque cardiaque. Aujourd'hui, il va bien, il communique, il est dans un état qui est jugé bon, sa vie n'est pas en danger. Son fils, Rémi Pérez, a dit espérer qu'il sorte de cet hôpital dans quelques jours. – N'est pas Robin Desbois qui veut. Un Britannique de 49 ans a tenté d'aider une petite fillette afghane à Calais pour tenter de l'emmener rejoindre sa famille en Grande-Bretagne. Il a été jugé aujourd'hui en France. Julia Galancière. – Fin de l'audience, Robert Lory est soulagé. Le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer vient de le condamner à 1 000 euros d'amende ce jeudi. Il était poursuivi pour avoir tenté de transporter clandestinement une fillette afghane de la jungle de Calais vers l'Angleterre. – Sa famille habite à environ 2-3 kilomètres de chez moi. Il est froid cette nuit-là et elle retournait à sa tente. – Comment pouvez-vous laisser passer ça ? – Je ne pouvais pas, je ne pouvais pas la laisser repartir. – Le 25 octobre dernier, Robert Lory, alors bénévole, rencontre cette réfugiée afghane de 4 ans. Son père l'implore de la faire passer en Angleterre où elle a de la famille. Mais sur la route, le Britannique est arrêté par la police aux frontières. Les autorités découvrent dans son camion deux érythréens cachés à son insu. La fillette, elle, est reconduite à Calais. L'avocate du Britannique avait plaidé la relaxe totale de son client. – Oui, c'est illégal. Bien sûr, il n'aurait pas dû faire ça parce que la loi vous le dit. Néanmoins, il y a un vrai problème. Comment respecter l'obligation de la loi française qui stipule que vous devriez sauver quelqu'un en danger et vous laissez la personne dans la rue juste parce qu'elle n'a pas de papier, pas de document ? Il y a quelque chose qui ne va pas là. – Robert Lory risquait 5 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Sur Internet, une pétition demandant la fin des poursuites avait recueilli plus de 120 000 signatures. – Renaud, Volkswagen, copié-collé. Le constructeur français a semble-t-il dépassé les normes sur le diesel, mais aucun logiciel de fraude n'aurait été trouvé lors de perquisition. Lise Barrenbom. – La direction des fraudes a perquisitionné les bureaux du constructeur automobile Renault ce jeudi. Une information révélée par la CGT dans un tract en fin de matinée. Les enquêteurs d'une commission technique indépendante mise en place par le gouvernement français se sont rendus au centre technique Renault de Lardy, au technocentre de Guyancourt et au siège de Boulogne-Biancourt. Les ordinateurs de plusieurs directeurs ont été récupérés au siège et sur le site du Plessis-Robinson. Le but, trouver des preuves de l'utilisation d'un moteur truqué par la firme française dans ses véhicules. Renault assure que selon la Direction générale de l'énergie et du climat qui représente le ministère de l'écologie, aucun des tests menés sur les moteurs diesel n'a détecté de logiciel truqueur permettant de masquer les émissions des moteurs diesel. Conséquence immédiate, une déroute boursière exceptionnelle pour l'entreprise. L'action a perdu 20% de sa valeur en quelques heures. Une perte équivalente à 4 milliards d'euros pour les actionnaires. Pour Emmanuel Macron, la situation de Renault n'est en aucun cas comparable à celle de Volkswagen. La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, a indiqué que les tests de pollution réalisés ont montré un dépassement de normes en CO2 et en oxyde d'azote chez Renault et deux marques étrangères, mais qu'aucun logiciel de fraude n'est utilisé par la marque française. En décembre, après le scandale Volkswagen, Renault avait annoncé un plan d'investissement de 50 millions d'euros pour réduire l'écart entre les émissions polluantes de ses voitures en condition d'homologation et en situation réelle. Et c'est ça qui est incroyable, un plan d'investissement et des mesures écologiques. Et oui, depuis le choc Volkswagen et le succès de la COP21, Renault, qui est le pionnier de la voiture électrique, veut apparaître comme le bon élève parmi les constructeurs. Depuis juillet 2015, la marque planche sur de nouveaux systèmes, des dispositifs qui permettent de faire recirculer des gaz d'échappement, améliorer et de limiter les émissions. Renault fait même en sorte d'accélérer son calendrier pour installer ses nouveautés dès juillet 2016. La marque a même mobilisé 1,2 milliard d'euros d'investissement. Mais malgré tous ces efforts, la ministre de l'écologie l'a dit aujourd'hui, il y a bien un dépassement des normes de gaz polluants chez Renault. Donc le constructeur n'est pas le premier de la classe. Voilà, et cette affaire a fait tâche d'huile ou d'essence, si j'ose dire, c'est d'autres constructeurs, Lise. Et oui, le climat de méfiance. Et bien là, le concurrent de Renault, PSA, a dévissé aujourd'hui en bourse, a perdu 10%, bien que rien de compromettant n'ait été trouvé chez PSA. Et le groupe Chrysler Fiat, lui aussi, s'est effondré à la bourse de Milan car il aurait menti sur ses chiffres de vente aux Etats-Unis. Merci beaucoup. Vous avez accéléré le débit parce qu'on vous a dit faux. Mais bon, on avait encore quelques secondes. Merci beaucoup, Lise. Fin de la première partie de Paris Jaffa. Nous nous retrouverons dans 4 minutes. Et nous vous parlerons notamment de la réédition de Mein Kampf et de l'avalanche mortelle aux Deux Alpes, puis les dénominations aux Oscars. A tout de suite, dans quelques minutes, précisément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501